Voilà, maintenant cette vidéo, une petite vidéo sur le nombre de machines par sous-réseau. D'accord ? Donc par exemple, toujours le même exemple de tout à l'heure. Donc, combien de machines Adna fait les sous-réseaux ? D'accord ? Donc Adna a maintenant 6 sous-réseaux, par exemple. Là, on peut aller jusqu'à 8, parce qu'Adna a 3 bits. 2 puissance 3, c'est 8 bits. D'accord ? Donc, combien de machines par sous-réseau ? Donc, la partie machine fait 5 bits. D'accord ? Donc, on peut mettre combien de machines ici ? C'est 2 puissance 5, moins 2, moins l'adresse sous-réseau, et moins l'adresse broadcast. D'accord ? Donc, 2 puissance 5, c'est 32. Donc, on a 192, 168, 1, 1, jusqu'à 192, 168, 1, 30. D'accord ? Donc, la première machine du sous-réseau, est-ce que c'est la dernière machine, qui est une 30 ? Tu vois, qui est une 30 ? D'accord ? On a deux, parce qu'on a l'adresse sous-réseau, on a l'adresse broadcast. Et en principe, c'est 32 en tout. On peut mettre 32 valeurs, 1, 0, 0, 0, 0, jusqu'à 1, 1, 1, 1, c'est 32 valeurs. D'accord ? Puis ça, on a réservé cette broadcast, ou cette, sur-réseau. La même chose pour les autres. Donc, on a 32 jusqu'à 63, qui est une 32 valeurs. Donc, on a ce moment, 32, bon, on a 31, c'est 32. D'accord ? Je ne sais pas, 32, parce que tu t'en fais le calcul. 32, 63, il te donne. D'accord ? Donc, 32, 33, c'est la première machine, jusqu'à 62. D'accord ? Donc, 33, 34, etc. Jusqu'à 62. C'est 30 machines. D'accord ? Donc, toujours, on a enlevé les deux. Donc, 2 puissance 5, moins 2. Donc, on a enlevé l'adresse sous-réseau et l'adresse broadcast. D'accord ? Bon, on a l'adresse 30 machines, parce qu'il y a tout simplement, on a, par exemple, l'exemple, avant de créer le sous-réseau, quand on a 2 puissance 8, moins 2. Quand on a 2 puissance 8, c'est-à-dire 254 machines. D'accord ? Mais puisqu'on a créé, on a réservé 3 bits, donc on peut créer jusqu'à 8 sous-réseau. Donc, le nombre à peu près, à des niveaux, il est sur 8. Donc, 254 divisé par 8. Donc, tout est à peu près 30. 30 et quelques. D'accord ? 30 et quelques, parce qu'il faut calculer l'adresse sous-réseau, l'adresse broadcast pour chaque sous-réseau. Il y a 8, donc on enlève 16. Essentiel, d'accord ? C'est décalculé. D'accord ? Donc, on a, il calcule 30 machines. D'accord ? C'est ça, les sous-réseaux. On est dans la partie machine. D'accord ? Il y a qu'on a 11 machines, par exemple. On a 2 sous-réseaux, tout est à peu près 500, 500. D'accord ? Quand on a 250 et quelques machines, 254 machines, on a 8 sous-réseaux. D'accord ? Parce qu'on a 3 bits. Même, il a 6. On a des 3 ou 2. C'est-à-dire, on ne les utilise pas. Donc, on a 30 à peu près, bien sûr. D'accord ? 30 machines, c'est 2 puissance. 5 moins, moins 2. D'accord ? Il a qu'on a des sous-réseaux, à peu près 60 pour chaque sous-réseau. D'accord ? 2 puissance 6 moins 2. Tu dis 62. D'accord ? Etc. Voilà, c'est concernant le nombre de machines. D'accord ? Ou le nombre de sous-réseaux. Donc, voilà, c'est à la sable, les bits. On n'enlève pas. Ma cache, ma n'aouche 0, 0, 0. Ou ma n'aouche 1, 1, 1, 1. D'accord ? Toujours, on peut les utiliser quand même des sous-réseaux. Voilà. Là, c'est juste une remarque concernant l'adresse et le nombre de machines par sous-réseau. Voilà, on va passer maintenant. On peut passer aux exercices de la fiche TD numéro 2. Sous-titrage Société Radio-Canada